... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité toulousaine, ce mardi 4 novembre, mobilisation des policiers toulousains. Ils réclament des effectifs supplémentaires face à la recrudescence d'agressions et de provocations envers les forces de l'ordre. 21 000 articles de contrefaçon saisis par les douaniers de la région ont été détruits aujourd'hui. Enfin, plus qu'une tendance, les produits locaux ont la cote auprès des consommateurs. A Toulouse, une épicerie éco-locale a vu le jour dans le quartier Bonnefoy. ... Mais tout d'abord, dans le cadre des investigations sur les meurtres de Mohamed Merah, Olivier Correl, un homme né en Syrie, qu'on appelle l'émir blanc d'Artiga, figure de l'islam radical dans la région midi-pyrénées, a été placé aujourd'hui en garde à vue. Selon nos confrères de la Dépêche du Midi, les hommes de la police judiciaire ont également interpellé un autre individu proche des frères Merah. Les deux hommes sont soupçonnés d'associations de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Et puis toujours au chapitre judiciaire, suite aux incidents et aux violences survenues samedi, lors de la manifestation en hommage à Rémi Fraisse, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné aujourd'hui un jeune homme de 26 ans et un autre de 40 ans à 4 mois de prison, mais sans maintien en détention. Hier, deux hommes ont été condamnés également à 1 et 2 mois de prison ferme. Un autre individu a écopé d'une peine avec sursis. Un juge d'application des peines décidera ultérieurement des sanctions à appliquer, bracelet électronique, placement à domicile ou peine d'intérêt général. Et à propos du barrage de Sivins, son avenir est en discussion à Paris depuis 18h. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a réuni tous les acteurs du dossier pour trouver des solutions. Rappelons qu'elle s'est clairement positionnée dernièrement contre la reprise des travaux. Et c'est dans ce contexte de barrage de Sivins que grandit le malaise de la police. Depuis quelques semaines déjà, les forces de l'ordre se sentent en insécurité face à des situations qu'ils jugent de plus en plus dangereuses. Les policiers dénoncent un manque flagrant de moyens. À l'appel du syndicat Alliance, ils étaient rassemblés aujourd'hui devant le tribunal de grande instance, tout un symbole, Sophie Voisnis. Ils étaient une trentaine de policiers rassemblés ce matin sous une pluie battante pour dire leur ras-le-bol. Et le lieu choisi, la place du Salin, juste derrière le tribunal de grande instance, n'était pas anodin. Les dernières réformes pénales n'ont fait qu'aggraver la situation pour les services judiciaires, par exemple, avec la réforme de la garde à vue. On donne plus de droits aux mises en cause. Mais les policiers, eux, se retrouvent seuls, ainsi que les victimes, avec des voyous qui sont remis dehors quasiment systématiquement et encore moins de moyens pour travailler. Donc ça devient intenable pour nous. Les policiers déplorent également de plus en plus de blessés dans leur rang, que ce soit lors d'opérations qui tournent mal, comme le braquage de la supérette à Saint-Cyprien la semaine dernière ou lors des échauffourées de ce week-end dans le centre-ville. Les policiers rappellent que la France a une tradition de manifestation dure. Pour cela, ils s'estiment plutôt bien formés. Mais face à des individus de plus en plus lourdement armés et à manque de sanctions, derrière, ils font un constat. Aujourd'hui, le message qui est envoyé aux voyous, c'est qu'on peut casser du policier, envoyer des pavés sans sanctionner. Mais aujourd'hui, le métier est de plus en plus difficile, je vous l'expliquais. Déjà, la procédure pénale, c'est compliqué pour les services d'enquête. Nous manquons de personnel sur le terrain. Nous nous trouvons donc en insécurité. Nous faisons face à des provocations permanentes d'individus qui sont déterminés. On le voit bien sur les manifestants de silence. Mais aussi dans les cités où des individus munis d'armes factices nous braquent régulièrement, à trois reprises d'arriver, avec un fusil à pompe factice, avec un fusil d'assaut factice. Et là, les collègues ne savent plus quoi faire, en gros. Parce que, est-ce qu'on sort notre arme et on se retrouve en pseudo-légitime défense ? Et là aussi, il faudra revoir qu'il y aura quelque chose à revoir. C'est bien pour ça que nous sommes devant le palais de justice. Aujourd'hui, les policiers demandent un effectif supplémentaire de 200 fonctionnaires à Toulouse, ce qui serait, selon eux, normal pour assurer la sécurité des Toulousains. Leur demande n'ayant pas abouti auprès du préfet et du maire de la ville, une centaine d'entre eux iront rejoindre la manifestation nationale à Paris le 13 novembre prochain. C'est aujourd'hui la journée nationale de destruction des contrefaçons saisies par les douaniers. L'objectif du gouvernement est de montrer sa détermination dans la lutte contre ce fléau qui pèse sur les parts de marché des entreprises et fait courir des risques aux consommateurs. Dans notre région, plus de 20 000 articles de contrefaçon ont été détruits ce mardi par les douaniers. Jérôme Bolloc, Alain Saurat. Portables, polos, chaussures ou encore montres, ce matin, les agents des douanes ont procédé à la destruction de 21 000 articles contrefaits à la déchetterie de Roque-sur-Garonne. Selon Serge Odoineau, en Midi-Pyrénées, le trafic se développe et se diversifie. On voit apparaître effectivement de nouvelles tendances avec de nouveaux produits. On a des drones, par exemple, des peluches. On a des médicaments aussi qui ont été interceptés cette année, ce qui montre effectivement la diversité des articles de contrefaçon que nous détruisons aujourd'hui. Alors là où les interceptions sont les plus nombreuses, ce sont dans les enceintes douanières, dans des bureaux de douane ou alors chez des expressistes qui acheminent pour le compte de particuliers des commandes qui ont été passées la plupart du temps par Internet. En août, les douanes ont saisi 35 000 sachets de faux élastiques Rembolum à Blagnac. Il y a peu, c'est une quantité importante de peluches qui a été confisquée. On vient de faire une affaire de 1650 peluches, donc c'est assez conséquent. Ce sont des jouets qui normalement doivent répondre à des normes. Quand on est sur de la contrefaçon, il n'y a aucun respect des normes. Ce sont des produits qui sont potentiellement dangereux, inflammables pour des enfants, donc là il y a un danger réel pour la santé. Au niveau douanier seul, la pénalité encourue, que l'on soit détenteur de la marchandise, importateur, l'acheteur ou le vendeur, on encourt jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, la confiscation des marchandises et, c'est surtout ce qu'on applique, une amende allant de 1 à 2 fois la valeur des marchandises authentiques. Donc quand vous achetez une montre Rolex qui va être à l'authentique à 5 000 euros, vous encourrez une amende de 10 000 euros pour une montre. En Midi-Pyrénées, on dénombre 340 douaniers, dont la moitié en Haute-Garonne. C'est à partir de vendredi prochain que le métro restera ouvert jusqu'à 3 heures du matin, le week-end. De quoi réjouir les usagers, mais du côté des agents de TCO, on accepte beaucoup moins bien cette décision à l'origine d'un conflit social avec la direction. Conflit qui provoque des débrayages et l'arrêt du métro ce matin encore. Quelles sont les revendications des agents ? Explication signée Marlène Canal. Ce matin, les rames du métro ont démarré à 6 heures au lieu de 5, ce qui porte à 10 le nombre de débrayages d'agents du métro depuis près d'une semaine. En premier lieu, ce sont des aspects sécuritaires qui les préoccupent, car un métro ouvert jusqu'à 3 heures du matin le week-end est synonyme de personnes alcoolisées et de possibles violences. Ils estiment les moyens mis en œuvre par la direction, soit deux trinomes d'agents de sûreté dans les rames, avec une voiture en appui en surface, comme insuffisant. Ils réclament un partenariat avec la police. La direction de TCO, de son côté, entend les réserves, qu'elle se dit prête à étudier, mais ne cache pas sa surprise quant à ces grèves intempestives dont il n'a pas été question lors de la dernière réunion vendredi. De même, les revendications portant sur l'organisation du travail, des primes pour travail de nuit et les demandes de récupération pour compenser la pénibilité du travail sont hors contexte pour la direction qui renvoie les intéressés vers les négociations annuelles. Débrayage ou pas, demain matin, les déplacements en métro et plus généralement les transports en commun seront à privilégier. Des perturbations du trafic routier sont prévues en raison d'une manifestation des agriculteurs. 300 tracteurs et 3 000 personnes sont attendues. Trois cortèges partiront dès 9h30 de la cité administrative, de l'ONEMA dans le secteur de la gare Matabio et de l'agence à Dourgaronne, à Empalot. Ils convergeront vers les allées Jean Jaurès. Cette manifestation régionale organisée par la FRSEA, Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles et des jeunes agriculteurs de Midi-Pyrénées, veut dénoncer les contraintes absurdes et le harcèlement réglementaire qui, selon eux, mettent en péril l'avenir des exploitations agricoles. Consommer des produits locaux, c'est justement une façon de soutenir les petites exploitations en France. Plus qu'une tendance en Midi-Pyrénées, c'est devenu une habitude pour la majorité des consommateurs. Afin de répondre à la demande des locavores, ceux qui privilégient les produits locaux, et faire de nouveaux adeptes, une nouvelle épicerie éco-locale a vu le jour dans le quartier Bonnefoy. Petite visite. Des pommes de terre de Saint-Joury, du sel de gruissants, des yaourts de Cossade, dans cette épicerie éco-locale, 80% des produits proviennent d'une quarantaine de producteurs situés dans un rayon de 100 km autour de Toulouse. Sur chaque étiquette, la distance entre le lieu de provenance du produit et Toulouse est indiquée. Le circuit court est privilégié, un concept qui répond à une réelle demande. Les agriculteurs qui ne sont pas loin, en principe, ils utilisent souvent moins de pesticides. C'est ce que je recherche surtout. Si ce n'est pas bio, c'est quand même moins traité. C'est frais, ça n'implique pas sur l'environnement, au moins possible. C'est aussi dans l'air du temps, mais effectivement, on est un peu plus sensibilisés. Après, il faut que je me retrouve dans le goût, dans la qualité du produit. A l'origine du concept, Isabelle Cordier, ancienne directrice des achats dans la grande distribution, reconvertie aujourd'hui dans la vente en circuit court. La méthode reste relativement la même, mais ses rapports avec les producteurs locaux sont plus en accord avec sa philosophie de vie. On ne va pas négocier avec les producteurs comme j'ai pu le faire quand j'étais en grande distribution, clairement. Il n'y a pas de mise en concurrence en disant « Ah mais ton collègue me les propose à tel prix, alors il faut que tu fasses mieux, etc. » Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la qualité du produit, c'est la façon dont travaille le producteur. Et si le producteur me dit « Ben voilà, moi je vous le vends tant », on va lui dire « Ok ». Un point de distribution pour les producteurs locaux, c'est aussi source d'emploi. Si demain, moi j'ouvre d'autres boutiques comme ça sur Toulouse, je suis sûre qu'au bout d'un moment, ils vont être amenés à embaucher une demi-personne ou une personne supplémentaire. Si ce n'est embaucher, maintenir aussi des emplois. Selon un sondage réalisé en 2012 pour la région, plus de la moitié des midi-pyrénéens dit acheter de façon régulière des produits fabriqués localement, de quoi conforter l'ouverture programmée d'une autre épicerie éco-locale de proximité dans un autre quartier toulousain. Et on termine avec la folkeuse camerounaise Irma en concert au Bikini, jeudi soir à 20h. Impossible d'échapper à son histoire mise en lumière par une pub du navigateur Chrome de Google. Irma a été révélée en 2008 par les internautes à travers le label communautaire « My Major Company ». Elle a composé et réalisé entièrement son premier album en 2011. Elle présente cette année son deuxième album. Avant d'écouter Irma, interviewée par Greg Lamazaire, voici un extrait de « Save Me » tiré justement de son dernier album. « Urbaine et africaine », c'est exactement le mélange que je cherchais à avoir pour cette chanson. Et voilà, la rythmique qu'on entend est inspirée d'une rythmique de l'Ouest camerounais qui s'appelle le « Benskin ». Moi, je suis originaire de ce petit coin du Cameroun et c'est important pour moi de faire un petit clin d'œil à cette musique qui a bercé un peu mon enfance. – À New York, ça doit marcher du feu. – Cette rythmique-là, c'est vrai que les New Yorkais et les Américains en général sont très portés sur la rythmique. Et c'est vrai que cette école-là m'a effectivement beaucoup inspirée la conception du deuxième album. – On est six sur scène, donc cinq musiciens et moi. Bon, il reste bien sûr de ces moments en guitare-voix que j'aime particulièrement. Et puis sinon, un spectacle où il y a de tout, de la danse. – Des reprises ? – Des reprises, toujours, évidemment. Mais des reprises assez surprenantes. Je n'en dirai pas plus. Il faudra venir. – Voilà, Irma sera donc en concert jeudi soir à 20h au Bikini. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne soirée à tous. – Sous-titrage ST' 501